... Abonnez-vous au Sompifo Télévisions, vous informez sur votre devoir. Madame Monboni, Madame, avec Prince et Penge, ont été agressées sauvagement hier. Et Penge est là, il pourra peut-être vous donner les détails. Aujourd'hui, notre pays se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. La démocratie à laquelle le peuple congolais avait souscrit en adoptant la constitution de la République démocratique par référendum est en danger. Sans peur d'être contredit, l'on assiste à la consolidation d'une dictature au rallant pire que celle de la Deuxième République. En effet, l'Assemblée nationale, animée toujours par la logique du forcime, vient d'adopter la loi sur la répartition des sièges, laquelle procède d'un fichier électoral sans soubassement réel, en réalité, fabriquée par la CENI en vue de faire définitivement le lit de la trichérie en faveur du régime actuel. Il vous souviendra qu'à son temps, la MOUCA avait catégoriquement rejeté le fichier électoral corrompu publié par la CENI. En conséquence, notre coalition rejette également la loi sur la répartition des sièges qui en découle. Manifestement, M. Kadima confond l'organisation des élections, activités de services publics, à un fait privé. C'est ainsi qu'il a non seulement refusé de suivre toutes les recommandations de la coordination des coopérations électorales de la MOUCA COEN et de répondre à toutes ces questions, mais aussi à celles de la CENCO et de l'ECC, même d'autres partenaires nationaux et internationaux. de cette façon, il a opposé une opacité sans nom d'une grave extrémité aux opérations en cours. Ce faisant, il a simplement voulu servir les intérêts de M. Félix et de ses affidés. L'Assemblée nationale, qu'est-ce des résonances de l'union dite sacrée, vient d'avaliser cette fabrication de la CENI sous la forme d'une loi de repartition des sièges qui ne tient pas compte des réalités sociologiques de notre pays. Cette situation va imploser davantage la RDC à des conflits inutiles et équivaut à un sabotage de la démocratie. Chers compatriotes, en faisant sourd d'oreille à toutes les positions prises par la résistance, la société civile et même la communauté internationale, les intentions de ce régime au travers de l'Assemblée nationale faisant fi au peuple congolais sont plus que claires. conserver à tout prix un pouvoir reçu en don et mettre le pays à feu et à sang. Après un enrôlement chaotique des électeurs, le refus de publier les listes provisoires circonscription par circonscription, province par province et d'organiser un audit externe par un cabinet internationalement réputé, le peuple congolais reste le dernier rempart pour sauver notre pays en prenant son destin en main conformément aux articles 5 à 63 et 64 de la Constitution. La Mouka saisit cette occasion pour prendre à nouveau à témoin la communauté nationale et internationale de la détermination de M. Tshisekedi de perpétuer la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs qui plongent notre pays dans l'instabilité et le sous-développement depuis son accession à l'indépendance. La Mouka salue les efforts que ne cessent de fournir nos pères spirituels de la SEMCO et de l'ECC, la société civile, le mouvement citoyen et les partenaires extérieurs pour la tenue des élections transparentes, inclusives, impartiales et apaisées. La coalition la Mouka les encourage à persévérer dans cette voie car elle est convaincue qu'il est encore possible d'élaborer un fichier électoral fiable et de mettre en confiance sur toutes les parties prenantes. En attendant, la Mouka appelle toutes les forces acquises réellement au changement à intensifier les manifestations publiques pour faire pression sur le pouvoir des usurpateurs et obtenir les conditions de bonnes élections en décembre 23. Dans cet élan, la Mouka invite le peuple congolais à venir nombreux au meeting de clarification qui aura lieu le 17 juin de cette année à Kinshasa à la place Sainte-Thérèse de Ndili. Ainsi à la marche du 24 juin de la même année. Aussi, la Mouka demande-t-elle à la CPI via son procureur général de suivre avec intérêt dans le cadre de sa mission de prévention l'évolution de la situation à RDC susceptible d'occasionner une commission des crimes contre l'humanité par le pouvoir en place et de prendre toutes les sanctions qui s'imposent. c'est maintenant ou jamais que Dieu bénisse la République démocratique du Congo fait le 7 juin 2023 et vous remercie. au pays qu'on te joie jour sacré soit le témoin jour sacré délimentaire vous souhaitez développer ou entretenir votre notoriété ou votre image de marque Kinshasa, Angola, Paris et Amérique et surtout dans la province de la République démocratique du Congo où il y a des lacis et il y a des lacis et il y a une première pro-étoile agence qui a l'impression qu'il y a un support de la chambre 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 dans le boulevard du 30 juin dans l'imméble ancienne galerie présidentielle dans le deuxième étage local de la chambre référence à Rekin Marte ce qui a commis à la chambre de la chambre de la chambre dans le premier pro-étoile agence qui a l'impression qu'il y a plus de 1000 polos à jour pour que l'élo ou l'ambi l'élo ou tembesili et qui a l'étoile pro-étoile agence ah oui abonnez-vous son pifo télévision vous informez sur votre devoir de la chambre de la chambre à la chambre de la chambre à la chambre de la chambre à la chambre de la chambre